Bonjour à tous et surtout, bienvenue sur la chaîne ! Il y a quelques jours est enfin sorti le nouveau DLC, Bounty of Blood, aux primes de sang en français. Et avec cet ajout sont apparus une bonne dizaine de légendaires, voire même plus. Parmi tout cela, un a retenu mon attention. Aujourd'hui nous allons parler du Bloom. Un pistolet légendaire de la marque Jacobs, ayant quelques petites particularités et surtout un skin plutôt intéressant. Vous pourrez obtenir cette arme assez facilement en tuant le tout dernier boss de ce DLC. Ce fameux Bloom, comme la plupart des pistolets Jacobs, aura la particularité de redistribuer les balles quand vous faites des dégâts en coups critiques. Sa deuxième particularité, et non des moindres, va lui permettre de vider son chargeur en un seul burst si vous laissez votre cli gauche maintenu. Ce qui transforme donc ce petit pistolet innocent en un genre de petite mitraillette de poche. Les dégâts de ce pistolet sont également très élevés, ce qui fait de lui une arme redoutable contre la plupart des pistolets Ross du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pistolet sera toujours équipé d'une arme au corps à corps, ce qui vous permettra également de foutre des petits coups de poing à vos ennemis pour leur faire perdre un peu plus de vie. Et lorsque vous tirez en rafale, les balles vont également faire des splatges damage. Ce qui fait d'elle une arme plutôt polyvalente. Si vous vous sentez l'âme d'un cow-boy, ce sera sûrement le pistolet le plus adapté à vos petites escapades. Les dégâts sont plutôt corrects et vous ne ferez qu'une bouchée de la plupart de vos ennemis. Attention tout de même sur les boss, c'est un petit peu moins utile. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye !